bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne youtube La Cuisine de l'Emeraude aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui est très connue au Maroc et au Maghreb en général et dans certains pays qui est le pain aux oignons avant on l'appelait le pain aux oignons parce qu'on mettait que des oignons et peut-être du gras donc maintenant ça a changé on utilise plus d'autres légumes de la viande hachée à la place du gras voilà donc pour cette recette on a besoin de la pâte et de la farce et de la farce pour la pâte je mets la moitié moitié en fait moitié farine complète blé complet et moitié farine normale t45 ou t55 voilà donc on pétrit avec de l'eau un peu de sel et un peu de levure on pétrit pendant une dizaine de minutes une dizaine de minutes il faut que la pâte soit souple très souple comme vous allez voir tout à l'heure voilà après on laisse reposer le temps de préparer la farce pour la levure il faut utiliser juste une pincée de levure une pincée parce que si vous mettez beaucoup de levure vous allez avoir des problèmes au niveau du pain il y aura la farce qui va partir sur les côtés et le milieu va être vide et vous aurez l'impression que vous êtes en train de manger le pain et c'est pas ça c'est pas ça la recette après on passe à la farce pour la farce on utilise des légumes crus hachés comme vous avez vu en julienne avec la viande hachée on cuit que le poivrant le poivrant on coupe en dés comme ça on poêle dans une poêle avec un peu d'huile un peu de sel poivre pour pas avoir des trous au niveau de la pâte on mélange le tout avec les épices et du thym on rajoute du thym qui a la propriété de enlever l'acidité en fait la recette contient beaucoup d'oignons et contient aussi de la viande et les deux les oignons avec la viande ou un produit animal génère de l'acidité au niveau de l'estomac alors quand on ajoute le thym dans la recette on n'a pas cette sensation d'acidité on mélange tout on mélange bien puis on met dans un chinois pour égoutter le temps de préparer la pâte sur cette vidéo il ya une invitée qui est ma mère que le bon dieu me la garde et qu'il me garde mon père aussi et qu'il garde toutes les mamans et tous les papas et si vos parents ne sont plus avec nous qui leur réserve le plus gros le plus haut degré au paradis comme vous voyez regardez la pâte elle est très très souple comme ça on met de la soumoule sur le plan de travail et on commence à faire des boules vous pouvez mettre de la soumoule ou bien de l'huile si nous là on est deux on travaille à deux donc ça va mais si vous êtes tout seul ou vous travaillez pas rapidement mettez de l'huile et mettez aussi de l'huile sur le dessus comme ça ça croûte pas comme ça les boules ne forment pas une croûte la ma mère elle met ses mains dans l'eau avant de toucher la pâte parce que c'est très souple et ça colle dans les mains comme ça ça évite de coller voilà à l'aplatir un petit peu la pâte puis elle met la face et elle ferme comme vous allez le voir même si je vous montre comment le faire je ne veux pas le faire comme comme elle donc j'ai préféré qu'elle le fasse elle même sur cette vidéo voilà il faut rassembler la pâte jusqu'au milieu et fermer de cette manière comme ça vous n'aurez pas beaucoup de pâte qui reste au dessus parce que s'il ya beaucoup de pâte qui reste si vous ramassez trop pâte elle sera elle sera pas fine du coup c'est pas bon comme ça et elle essaye de fermer là où il y a un trou elle essaye de fermer parce que sinon ça va s'ouvrir à la cuisson et vous aurez votre farce qui tombe dans la pointe sur la pointe on va montrer une deuxième un deuxième pas de la même manière voilà et puis on met de la soumoule et on retourne sur l'autre côté et on laisse jusqu'à la cuisson maintenant on va passer à la cuisson voilà on aplatit la pâte là le pain farci maintenant on aplatit pas que ça colle et vous voyez c'est fragile ça s'ouvre déjà faire attention et on retourne sur le côté là où on a fermé voilà là le haut le dessus c'est le côté là où il y avait le petit embrouillé là où il y avait la fermeture en fait comme ça ça évite de s'ouvrir à la cuisson et de d'avoir notre farce qui tombe sur la pointe on cuit à feu à feu moyen on met de l'huile on bat déjà avec de l'huile voilà après on retourne et on peut mettre aussi un peu d'huile sur l'autre côté mais c'est pas obligatoire c'est facultatif ça c'est juste ça donne une brillance c'est tout c'est pas nécessaire mais sur le premier côté il faut mettre de l'huile parce que sinon ça va coller et ça va pas être beau au visuel aussi voilà donc voilà avec ceci on arrive à la fin de la vidéo ce pain farci se mange chaud avec du miel et du thé à la menthe et s'il n'y a pas de viande hachée dedans on le sert avec des oeufs brouillés mais c'est pas obligatoire s'il y a s'il y a des de la vente dans le cas ici dans la recette et j'ai mis de la viande hachée et s'il y a de la viande hachée c'est pas la peine de de faire de mettre de protéines en fait voilà merci d'avoir regardé ma vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez essayer la recette n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube la cuisine de l'hôte à aimer et à partager si vous aimez et puis et puis je vous informe que la même vidéo se trouve en arabe sur ma chaîne youtube la cuisine de l'hôte et puis à la prochaine vidéo merci